Alors, je vais commencer, je m'excuse sur ce problème technique. Je vais vous parler d'un thème qui implique l'idée de la temporalité, du jeu de temporalité. Et puisque nous sommes en Belgique, et puisque nous avons une journée d'études entre deux mondes, entre le monde occidental et le monde oriental, j'avais pensé à vous proposer une discussion sur un thème qu'on traite différemment dans le monde balkanique et dans le monde occidental. Il s'agit de la manière dont on imagine le cours de la vie de l'homme, le cours de notre existence humaine. En parlant de la roue de la vie ou des âges de la vie, la roue de la vie dans les fresques et la peinture murale religieuse du monde oriental qu'on retrouve dans les églises roumaines, bulgares ou grecques. Et les âges de la vie qu'on peut retrouver dans des dessins et des lithographies, des chromolithographies du monde occidental. Et comme je vous ai déjà dit, j'ai parti de cette idée de l'histoire de l'art George D. Huberman. Devant l'image, nous sommes toujours devant le temps. Cette idée implique bien sûr l'idée de la double temporalité des images ou d'une pluralité des temporalités des images puisque chaque image a le temps de son naissance et le temps de la communauté qui la reçoit lorsqu'elle est née. Et ensuite, le temps de la lecture de cette image après le moment de son apparition. Je vais vous proposer de regarder ces deux images qui parlent des deux thèmes que je vous propose à regarder maintenant. La roue de la vie ou la roue des âges de la vie et les âges de la vie qui sont échelonnés sur une échelle, une échelle qui a une partie ascendante et une partie descendante. Et ce sont deux manières de figurer la même question. Une question très ancienne d'ailleurs, une idée qui vient de l'intiquité. On la retrouve par exemple à l'anacréon qui disait que la vie de l'homme tourne instable telle les roues d'un char. Et on a aussi un autre thème qui est lié à l'idée de la roue de la vie mais qui est un peu différent. C'est la roue de la fortune qu'on retrouve d'ailleurs dans le texte de Boës du VIe siècle. Mais la roue de fortune est actionnée par un personnage féminin d'habitude ayant les yeux bandés, incarnation du hasard voué à une fatale cécité. On la retrouve dans des miniatures dans le monde occidental. Je vous montre quelques exemples mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres pour arriver à mon thème essentiel qui n'est pas le thème de la roue de fortune. Mais je voulais seulement vous montrer qu'il y a une très grande tradition concernant cette idée du passage à travers la façon de monter et ensuite de descendre de la roue de la vie. Et on a aussi une contamination entre les deux motifs. par exemple dans ce manuscrit préservé dans les collections de la bibliothèque casanatense de Rome qui contient le texte « Virtutum et vitiorum omnium delineatio » et où l'on peut voir au milieu de la roue la déesse de fortune, les yeux bandés, mais on peut voir aussi les âges de la vie qui sont échelonnés sur la roue. Dans les pays scandinaves, on constate l'apparition à une date relativement ancienne des représentations de la roue de la vie, par exemple au Danemark dès le XIIe siècle, avec quatre personnages situés aux quatre coins cardinaux et accompagnés d'inscriptions relatives à leur position ascendante ou descendante. Je vous montre quelques exemples et aussi à Harkerberg, en Suède, au sud de la Suède qui était territoire danois à l'époque. Et j'arrive au thème qui nous intéresse aujourd'hui, le thème de la roue de la vie. La roue de la vie qui est représentée dans le monde oriental selon les prescriptions qui existent dans un livre qui nous explique comment on doit peindre, comment on doit représenter les scènes dans les églises orthodoxes, puisque les églises orthodoxes ont une iconographie canonique. Et on a ce texte qui est l'Herminéa, l'Herminéa de Denis de Fourna, un texte du XVIIIe siècle, mais qui retrace une expérience beaucoup plus ancienne et où l'on peut voir comment on doit représenter chaque scène qui se retrouve à l'intérieur d'une église orthodoxe ou à l'extérieur. Et pour ce thème qui s'appelle dans le texte de Denis de Fourne, comment on représente le temps mensonger de cette vie, le temps mensonger de cette vie, on a des explications pour trois cercles. On a le cercle des saisons et des signes du Zodiac, ensuite le cercle de l'ascension et de la déchéance de l'homme, et le cercle qui se trouve à l'intérieur et où l'on peut voir une femme très jolie, très bien vêtue, qui est la représentation du monde. Et je vais vous montrer des scènes, des scènes que j'ai retrouvées à travers mes recherches de terrain dans le monde balcanique. au 19e siècle, en Bulgarie, pendant ce qu'on appelle la renaissance bulgare, on a des équipes de peintres itinérants qui ont beaucoup représenté cette scène, en commençant avec un peintre très connu dans le monde bulgare, Zacharie Zografe. Et vous voyez ici une scène qui est très bien représentée, elle a été refaite quelques années auparavant. Et on peut voir une différence importante par rapport à ce que je vous ai déjà montré avec la roue de fortune. Ici, la roue est manœuvrée par deux anges qui représentent le jour et la nuit. Et je vais vous lire la description qui se retrouve dans le texte de Vénice de Four pour qu'on puisse ensuite voir la manière de représenter la scène. Il dit comme ça, en dehors du troisième et plus grand cercle, faites les étages de l'homme de manière suivante. En bas, du côté droit, faites un petit enfant qui monte. Écrivez devant lui sur le cercle «enfant » de cet âge. Au-dessus de cet enfant, faites-en un autre plus grand et écrivez «enfant » de 40 ans. Plus haut encore, faites un jeune homme avec moustache et écrivez «adolescent » de 21 ans. À nord, sur le sommet de la roue, faites un autre homme avec la barbe naissante, assis sur un trône, les pieds sur un poussant, les mains étendues de chaque côté, tenant dans la droite un sceptre et dans la gauche un sac rempli d'argent. Il porte des vêtements royaux et une couronne sur la tête. C'est l'homme à l'âge accompli. Au-dessus de lui, sur la roue, écrivez « jeune homme de 28 ans ». Ici, il a 30 ans dans le monastère de Brogra, en Bulgarie. Au-dessous de lui, côté gauche, faites un autre homme, la barbe en pointe, étendue la tête en bas et regardant un haut, écrivez « homme de 48 ans ». Au-dessus de lui, faites un autre homme à cheveux gris et couché à la renverse et écrivez « homme mûr » de 56 ans. Au-dessous de lui, faites un homme à barbe blanche, chaud, étendu la tête en bas et la main tendante et écrivez « vieillard » de 75 ans. Puis, au-dessous de lui, faites un tombeau dans lequel est un grand dragon ayant dans la gueule un homme à la renverse et dont on ne voit plus qu'à la moitié. Près de là, dans un tombeau, est la mort, armée d'une grande force. Elle l'enforce dans le cou du vieillard qu'elle s'efforce de tirer en bas. Vous voyez, le peintre Zahar Isogra, dont je vous ai déjà parlé, a respecté très bien ce que Denis de Fourna écrivait dans son « Herminéa ». Et on peut voir les sept étapes de l'existence humaine qu'on va retrouver aussi dans les lithographies ou les chromolithographies du monde occidental. Mais là-bas, on parle d'habitude de neuf ou dix étapes dans les gravures occidentales en commençant par le 15e et le 16e siècle. Voilà les deux anges dont je vous ai déjà parlé, les anges du jour et de la nuit. et un autoportrait de Zachary Christovich, de Saint-Mokov, Zachary Isogra, comme il est connu dans le monde bulgare puisque c'est lui qui a peint ce scène à plusieurs églises et monastères de Bulgarie. Je vous montre rapidement quelques exemples, par exemple, au monastère de Troyan, peint aussi à la moitié du 19e siècle. et on peut voir aussi à l'intérieur du cercle des âges de la vie, le cercle des saisons avec les quatre saisons et toujours face à face l'hiver et le printemps. Et au centre du cercle se retrouve la femme dont je vous ai déjà parlé qui représente le monde mais on a aussi d'autres représentations où au centre on retrouve un personnage, un homme, un empereur puisqu'il porte une courante sur la tête mais on peut lire aussi le monde. C'est une représentation du monde. La plus ancienne représentation du monde bulgare c'est une représentation qui date du 17e siècle et c'est dans un petit village qui se retrouve près de Velikoturnovo à Arbonache et c'est très intéressant puisqu'au milieu de ce cercle se retrouve le soleil et non pas la représentation du monde. Et on retrouve le Seine aussi en Grèce par exemple dans les églises de Castoria je vous ai montré ici une église très belle peinte au 18e siècle dans le département d'Aposari et vous pouvez voir il y a plusieurs scènes par exemple la scène de la route de la vie se trouve au-dessus de la scène de la parabole de la licorne il y a plusieurs scènes à caractère allégorique. Et j'arrive maintenant à l'espace romain je connais le mieux bien sûr dans l'espace romain on peut on peut voir une sorte d'essentialisation de la scène puisque notre iconographie du thème est beaucoup plus électrique. Nous avons seulement le cercle des âges de la vie que nos peintres réduisent d'habitude de neuf ou sept à trois comme on peut constater ici dans une église de Telmatchel près de Sibiu peinte vers la fin du 18e siècle et les seuils de l'évolution et de l'involution de l'homme sont concentrés ainsi l'adolescent l'homme mûr et le vieillard qui cèdent successivement leur place à l'autre tout le long du parcours circulaire qui prend fin dans la gueule d'hante du dragon. La mort n'est plus incluse dans la scène mais apparaît parfois dans des représentations qui complètent le programme pictural de la dite façade. Par exemple ici dans une sainte peinte dans une église de Valachie au sud de la Roumanie on peut voir qu'auprès de la scène de la Roue de la Vie on a un dialogue entre le jeune prince et la mort un dialogue qui nous rappelle les séquences dialoguées des danses macabres du monde occidental je vous ai mis la traduction en français de ce dialogue « Ah Auguste Seigneur comme tu es beau tout s'applique de tes délectés avec moi aussi viens danser » et le jeune prince qui répond à la mort « Mort ardent hélas comme tu es bizarre j'aurais préféré que tu ne viennes pas me voir » c'est la même structure que dans les danses macabres occidentaux mais nous n'avons dans l'espace qu'on n'a qu'une seule scène une seule rencontre entre le vivant et la mort une autre église qui est très intéressante et très connue dans le monde humain puisque c'est l'église où a été prêtre le père de Choran c'est l'église de Rachinal Saint-Paraskevi qui a été peinte en 1761 et où l'on peut voir cet âge de la vie mais ce qui est le plus intéressant c'est que la scène a été bien christianisée puisque dans un camp on peut voir la figure de Jésus-Christ sur un nuage la croix dans la main droite et on peut comprendre que la vie avec toutes ces étapes est soumise à cette providence divine représentée ici par la présence de Jésus-Christ on retrouve la scène aussi dans les églises en bois des départements de Maramouresh et de Solage dans le nord du pays et là-bas on peut voir que la scène de la roue de la vie est à côté de la représentation de la mort mais aussi à côté de la représentation apocalyptique nous avons plusieurs scènes par exemple dans cette église de Brico-le-Couche du 18e siècle où l'on peut on peut voir l'apocalypse en image et sur la roue on constate qu'on a mis plusieurs âges on ne tient plus compte des recommandations de l'erminéa mais ce sont les âges qu'on peut échelonner et qu'on est habitué à connaître à partir du psaume n'est-ce pas puisque dans le psaume 89 on peut lire 70 ans est la durée de nos années ou 80 pour les plus doureux encore la grande part est de l'abeur et de chagrin et voilà la proximité de la roue et de la mort la scène a fait une belle fortune dans les pays romains on peut la retrouver jusqu'à la fin du 19e siècle et je vous montre un exemple où l'on peut voir que les textes ne sont plus écrits avec des caractères cyrilliques mais avec des caractères latines nous sommes vers la fin du 19e siècle et au centre de la roue se retrouve un personnage masculin cette fois-ci c'est un empereur et on peut lire le monde incensé on peut constater une certaine unité de vision dans la conception du motif iconographique tout d'abord puisque les sources d'inspiration sont communes la source principale étant le manuel de peinture de Denis Lefourne l'Herminéa ensuite les cahiers de modèles picturaux puisque les peintres itinérants avaient des cahiers où ils dessinaient ils représentaient les scènes qu'il allait peindre dans les églises et ensuite la circulation des images à travers les équipes de peintres itinérants surtout dans le sud du pays puisque les équipes marchaient d'une église à l'autre et ils transportaient avec eux toute une toute une série de scènes qu'ils voulaient représenter et maintenant je passe très vite à l'autre côté de ma présentation pour voir aussi la manière de représenter les âges de vie de la vie sur une échelle cette image on peut la retrouver sur une assiette en porcelaine qui se retrouve aujourd'hui au musée national de Nuremberg et vous pouvez voir les âges ascendants et les âges descendants de la vie de l'homme c'est une image intéressante pour nous puisque pour nous les Romains je veux dire puisque la source de cette image est la même que la source d'une image qu'on retrouve dans un cahier de modèles très connu dans l'espace romain un cahier de modèles qui se retrouve aujourd'hui à la bibliothèque de l'Académie romaine depuis Paris il s'agit du cahier de modèles du peintre Radoso Gravo le voilà c'est la même représentation et toutes les deux ont été influencées par une lithographie qui a été faite par Cristofano Bertelli dans la deuxième moitié du 16e siècle celle-là la Scala de la Vita de l'Uomo c'est la même manière de penser le thème et ensuite pendant le 18e et le 19e siècle on retrouve dans beaucoup de places des pays européens l'image des âges de l'homme ou des âges de la femme puisque d'habitude elles sont représentées différemment les âges de l'homme et les âges de la femme mais on a aussi des exemples avec les âges du couple et je vous montre quelques exemples de l'espace où l'on peut voir que le texte est écrit en français ou en anglois ou en allemand ou en italien puisque ce sont des chromolithographies qui ont circulé et qui ont été achetées et dont les gens voulaient les avoir à l'intérieur de leur maison on peut retrouver dans les maisons des gens qui appartenaient aux couches moyennes ou aux élites de la société cette représentation des âges de la vie en partant de 10 ans et en arrivant à 90 ans ou même à 100 ans voilà des images aussi avec les âges de la femme avec l'image est presque la même mais ce qui diffère c'est le texte qui est dans un exemple écrit en français et dans l'autre en anglois et aujourd'hui nous avons beaucoup d'exemples de ce genre dans des collections privées plutôt en Transylvanie vous voyez les différences entre les âges de la vie de femme et les âges de la vie de l'homme mais pour chaque âge nous avons des éléments qui parlent d'une sorte de calendrier personnel pour l'âge respectif il s'agit des choses qu'on doit faire à un certain âge une certaine manière de se vêtir et une certaine manière de se comporter une sorte de modus vivendi spécifique pour un certain âge et j'ai essayé de mettre les deux manières de concevoir le parcours de la vie humaine dans la route de la vie et dans les âges de la vie tout d'abord il s'agit de la différence entre une peinture religieuse une peinture qui se retrouve à l'intérieur pour les églises en bois ou à l'extérieur pour les églises de mur dans les monuments de culte de l'espace balkanique ou bien dans des dessins des lithographies des chromolithographies dans l'espace occidental ensuite les sources sont différentes dans l'espace oriental la source principale est le texte de Lénice de Fourna mais dans l'espace occidental ce sont des sources littérales et philosophiques plutôt et la réception est différente puisque dans le monde oriental la réception parle d'une réception chrétienne une réception plutôt religieuse c'est un message plutôt religieux tandis que dans le monde occidental il s'agit d'une méditation à caractère laïque il s'agit de l'échelle sociale de la vie humaine et des rôles que l'homme doit accomplir à un certain âge et je vais finir en vous rappelant que dans le monde roumain on a eu une collection de textes des maximes philosophiques qu'on enseignait à l'école à partir du 18e siècle par exemple dans l'appadémie de l'encovant de Bucarest et dans ces maximes philosophiques on retrouvait d'habitude cette idée que le temps est une roue une roue qui tourne à chaque moment je lis la citation le temps n'est autre chose qu'une roue qui tourne et qui nous mène malgré nous chaque jour on peut prier à la mort et ce dont les sages s'étendent eux aussi c'est que nous continuons sans répit ce voyage alors même que tout un chacun est censé de se reposer cette idée que même si nous ne voulons pas le temps nous amène vers la mort symbole suggestif de la naissance et du changement de l'évolution et de l'involution la roue de la vie est en son un memento de la cyclicité du parcours humain caractérisé par des hauts et des bas avant de plonger dans la mort parfois le motif de la roue est sublimé sur les façades des monuments roulements surtout valables en celui de l'horloge solaire qui égrène à son tour les heures de la vie régie par la même succession perpétuelle de la lumière et des ténèbres la brièveté de l'existence terrestre ainsi que l'impossibilité de connaître l'heure suprême Mors Certa Hora Incerta engendrent l'idée de la préparation continuelle pour le moment de la séparation de l'âme et du corps le message proposé à l'aube de la modernité par les peintres d'églises humaines vulgares ou grecques qui ont estimé nécessaire d'inclure la roue de la vie dans les programmes iconographiques des monuments qu'ils ont décorés est à la fois un avertissement et un préparation mortis comme ils vivaient à une époque marquée par la présence et la toute-puissance de la mort concrètement à cause des épidémies de peste ou de choléra les peintres on interprète attentivement les rapports établis entre l'iconographie des églises humaines vulgares ou grecques peintes au 18e et 19e siècle et la mentalité des communautés rurales au milieu desquelles et souvent au frais desquelles s'élevaient les dix lieux de cube je vous en remercie applaudissements applaudissements je vous en remercie et maintenant avec la conférence de maternité madame professeure Alexandra on va passer on switch the language et we go for English now and the autobic present in the title of this communication is traumatic memory and tenderness and we are the gorgon so Alexandra even have to thank you so much thank you thank you so much thank you so much so much and thank you so much thank you so much – Sous-titrage FR 2021